donc bonjour aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de l'univers de lina j'espère que vous allez bien donc là je suis sur mon casapé je suis seule chez moi du coup aujourd'hui je compte faire des vidéos youtube donc là du coup ça va être sur mon chat parce que bah ça fait longtemps que vous n'avez pas vu mon chat donc aujourd'hui elle est là parce qu'elle a voulu rentrer puisqu'elle avait froid ou elle voulait se mettre au chaud on est parce qu'elle a un truc alors si vous voulez savoir comment enfin elle s'appelle et comment on l'a eu alors c'est une petite chatte du coup c'est une chatte c'est une femelle sa race et couleurs isabelle c'est pas et cale du tortue d'après ce qu'on m'a dit ces couleurs isabelle et elle s'appelle béqui b e k k i e b e 2 k donc b e avec la lettre k mais deux fois pas c a c a comme le caca non c'est la lettre k mais deux fois mais et pourquoi ce prénom c'est dans par rapport au dessin animé le petit dinosaure ceux qu'ils connaissent avec petits pieds il y a deux dents dans ce dessin animé une petite dinosaure elle est petite une fille dinosaure elle s'appelle béqui et elle s'appelle béqui grande bouche c'est cette qui dit oui 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 et après elle disait non 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 voilà elle s'appelait béqui grande bouche et on a voulu l'appeler béqui par rapport à ce dessin animé mais elle s'appelle pas grande bouche même si elle en a une de grande bouche elle s'appelle juste béqui tout court par rapport à dessin animé moi c'est ma mère qui a choisi et après bah je le j ai dit oui pourquoi pas hein donc voilà et ça lui va très bien à la béqui hein à la béqui elle reconnaît pas son prénom on l'appelait avec son prénom elle vient pas elle reconnaît pas son prénom même si ça fait des années qu'on l'appelle comme ça mais c'est pas grave c'est pas un chien donc voilà pour l'accepter et là elle est née le 12 septembre dans les années je sais plus je sais pas et là elle a 9 ans 8 ans 9 ans je crois dame depuis sa relâche de son chat 8 ou 9 mais par là ouais le 12 septembre c'est passé on a oublié de lui souhaiter mais je pense qu'elle a pris 10 ans 9 ou 10 ans bon on verra bien on a oublié de voter l'anniversaire au chat on a oublié de voter l'anniversaire bon anniversaire en retard bah oui on n'est pas des bons maîtres et voilà alors comment on a eu ce petit chat ça va qu'en fait ma mère comme métier elle travaille dans les bibliothèques ou dans les cdi des collèges elle est documentaliste voilà et attendez je vais me mettre un peu plus droit voilà elle travaille dans les collèges et bah elle travaillait dans un collège à la ville de roya r o y e dans la somme le 80 dans le 80 dans la somme la ville de roya et comment dire elle travaillait à ce collège là et il y a une élève qui venait la voir souvent pour prendre des livres pour lui parler et un jour elle lui a proposé je pense je crois qu'elle s'appelait victoria elle lui a proposé est ce que vous voulez un chat ma mère a dû lui dire qu'elle avait une fille donc bah moi et elle a dû lui dire oui ma fille elle aimerait bien voir un chat elle aimerait bien le chat je crois elle a dû lui dire ça et elle a dû et la personne elle va la demander si elle voulait un chat et après ma mère elle a dû lui dire bah d'abord quand j'en parle à ma fille si elle est d'accord ou pas et c'était un mercredi ça je m'en rappelle très bien un mercredi j'en suis sûre que c'était un mercredi après voilà et elle m'a posé la question est ce que tu veux un chat j'ai dit tout de suite j'ai dit j'ai d'abord réfléchi il dit bah oui pourquoi tu me pose cette question ça fait longtemps que je te parle de chat avant cette personne là ce petit chat là cette béquille on avait un petit une petite chatte elle s'appelait frimousse quand on habitait à la ville de roi r y e dans le 80 là où on a été là où ma mère travaillait au collège on habitait à roi moi j'allais en maternelle ou à l'école primaire et un jour j'allais à l'école on a ouvert la porte d'entrée et le chat s'est barré et on n'a plus jamais revu donc le chat à l'heure d'aujourd'hui il doit être décédé voilà pourquoi je fais ça je sais pas j'aime bien faire ça j'ai pas fait craquer mes doigts ce matin voilà et ce petit chat là en fait on en voit à la porte d'aller à l'école et le chat s'est barré voilà et des années après on a trouvé une maison qu'on a acheté on a vécu dans la maison que ma mère a acheté pendant 7 ans c'est pas rien 7 ans et après on a décidé de déménager pour des raisons personnelles à fond de travail pour ce que je voulais faire et c'est tout et comment il y a voilà pardon et bah oui bah du coup c'était à Marc René ma mère a dit tu veux un chat oui ou non j'ai dit bah allez je vais pas te répondre non enfin je vais pas répondre non je veux dire oui si tu me proposes un chat bah je veux dire oui puisque les chats je t'en parle depuis des années euh après frimousse euh je voulais avoir un autre chat mais le chat faut pas qu'il se barre quand on ouvre la porte pour euh quand je vais à l'école et voilà et elle s'est jamais barrée enfin elle s'est barrée pour aller se balader mais jamais barrée et une fois tu voyais en fait j'étais en CM2 et la maîtresse à mon école primaire c'était euh la directrice de l'école et ma maison elle était en face enfin pas en face enfin pas vraiment en face mais là il y avait une maison il y avait euh enfin là où je suis il y a l'école et là il y a une maison ça m'artenait à un monsieur qui avait des grands arbres et euh la rue là il y a la maison après il y a une route là ici et il fallait y avoir un carrefour une route qui faisait ça une route qui passait devant l'école qui allait tout droit une route qui venait de là et aller euh derrière là bas donc en fait il y avait un carrefour en croix tac tac hein il y a des pancartes pour voir où ça menait les routes en fait euh le monsieur d'en face de mon école primaire à à ton cours il y avait un muret un muret euh hein là je vois un chat euh trois couleurs comme ça là qui se balade sur le mur je regardais à la fenêtre et je vois un chat qui se balade je me suis dit oui c'est sûr que c'est elle et il y a une fille elle a fait la remarque elle s'appelait Molly et euh elle m'a dit ouais euh hé regardez il y a il y a un chat trois couleurs et tout et tout là bas il y a un chat avec trois couleurs qui marche sur le mur du coup tout le monde a essayé de regarder et moi j'ai dit enfin moi je lui ai dit ouais euh le chat trois couleurs je le connais parce que c'est le mien c'est mon chat c'est le mien elle m'a dit arrête de mentir euh c'est pas le tien machin elle m'a dit arrête de mentir et tout donc c'était exactement la même le même chat que là et c'est pas le mien elle fait dodo sur moi elle rentre chez nous on l'a adopté euh on l'a adopté et à l'école première il disait que je mentais c'était pas le mien mais si et même en plus j'avais pas de téléphone pour le prouver donc voilà en CM2 j'avais pas de téléphone c'est quand je suis entrée en 6ème j'ai eu mon premier téléphone voilà là bas doit avoir 9 ans ou 10 ans voilà et voilà elle s'appelle Becky c'est couleur Isabelle elle est née le 12 septembre et voilà l'histoire en fait c'est une élève qui a demandé à ma mère et ma mère elle a dit euh elle a été me demander j'ai dit oui et après on a été chez l'élève et bah on est ressorti avec ça attendez parce que il y a un truc bizarre hein voilà et c'est tout donc bah voilà si vous voulez l'avoir de plus près je vais vous la montrer je fais rien de mal hein donc juste la tête voilà la petite boubouille elle est trop aïe 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 doucement doucement ah oui oui t'aimes pas être comme ça doucement doucement oui calon calon oui on fait des petits câlins c'est là c'est le temps calme on se fait des petits câlins on fait tes câlins tu veux aller à côté ? allez viens là hop là c'est un gros genou contre l'oreiller oui voilà mais oui c'est bien voilà elle fait elle s'est remis à sa place de tout à l'heure je vais vous montrer t'es coucou à la caméra ? non ? non ? qu'est-ce qui t'arrive ? qu'est-ce qui t'arrive ? qu'est-ce qui t'arrive ? il y a un coucou quoi ? et voilà 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 elle a 9 ou 10 ans voilà donc elle s'appelle Becky et une couleur Isabelle et voilà comment on l'a adoptée et puis voilà vous avez appris des trucs sur moi et là on dirait une tortue parce que vous voyez elle a le dos bossé comme une carapace et juste la tête qui sort voilà voilà salut bon bah j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas si c'est le cas n'hésitez pas oui il y a un bouton si c'est le cas n'hésitez pas à liker à commenter non à commenter on ne peut pas à liker à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux si vous en avez ou à vos amis et vous abonner bien sûr activez la petite cloche grise pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos que je sortirai prochainement voilà et après celle là j'ai une autre vidéo à sortir voilà bref donc c'est tout bye bye tout le monde c'est comme on est chez nous à play